Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une stratégie qu'on a développée qui est en lien avec le crédit pour entreprise. En fait, je parle vraiment d'une stratégie parce qu'en réalité, c'est une façon de procéder pour permettre d'aller chercher des liquidités grâce à une société dans le but de pouvoir utiliser ces liquidités-là pour investir soit dans son entreprise ou en immobilier. Donc la stratégie, c'est vraiment une stratégie. C'est pas juste dire on va voir sa banque puis on demande du financement. Non, il y a une façon de procéder pour y arriver. Donc à quoi on peut s'attendre avec cette stratégie-là? En réalité, ce qui arrive, c'est qu'on va créer une nouvelle société par action. Avec cette nouvelle société-là, on va aller chercher du crédit en démarrage d'entreprise dans différentes institutions financières. Et vu qu'on fait affaire avec du prêt pour démarrage d'entreprise et que la société vient juste d'être créée, à ce moment-là, il n'y a aucun antécédent sur la société. Alors ils vont se baser sur les dossiers de crédit de l'actionnaire. Donc l'idée en arrière de tout ça, c'est de faire en sorte de se baser sur le crédit de l'actionnaire pour être capable d'aller chercher du crédit pour l'entreprise. Du crédit qui a l'avantage de ne pas apparaître sur vos dossiers de crédit personnel en tant qu'actionnaire, mais sur les dossiers de crédit de l'entreprise. Astérix, si vous allez chercher les bons produits. Et c'est pourquoi c'est une stratégie qu'il faut faire. Donc, si vous allez chercher du crédit qui n'apparaît pas à vos dossiers de crédit personnel, que ce crédit-là a été accordé par votre situation personnelle, à ce moment-là, vous avez accès à du crédit qui est très intéressant, qui d'une certaine façon ne coûte pas trop cher. Et là, c'est toujours basé sur le Prime, donc ça dépend selon le Prime comment il est rendu. Mais ça reste que c'est quand même du crédit relativement intéressant. Et ces liquidités-là peuvent être utilisées pour investir dans votre entreprise ou en immobilier. Donc, c'est quoi les prérequis pour ça? Bon, premièrement, une nouvelle société. Donc, comme je l'ai dit, c'est une nouvelle société. Alors, même si vous avez déjà une entreprise, que ce soit une entreprise active qui offre des produits et des services, que ce soit une entreprise qui a des immeubles ou un immeuble locatif dedans, l'idée, c'est de créer une nouvelle société. Elle a créé une nouvelle société pour qu'il n'y ait absolument rien dedans. Aucun antécédent autant positif que négatif. Parce que techniquement, une société, il y a des rapports d'impôts qui se font à chaque année. Alors, si le rapport d'impôts ne se retrouve pas avec des bénéfices assez importants, à ce moment-là, l'entreprise, d'une certaine façon, elle n'a rien. Et souvent, surtout quand on commence en immobilier ou dans une business, on se retrouve que les premières années, il n'y a pas beaucoup de profits qui sont faits parce que tout l'argent qu'on peut faire, on se l'envoie à son personnel pour être capable de vivre-survivre. Donc, c'est pourquoi on veut créer une nouvelle société. Donc, ça, c'est un des premiers prérequis, créer une nouvelle société. Et ça, à ce moment-là, ce n'est pas tant compliqué. Il faut juste la créer. Ensuite, ce qu'il faut, il faut avoir dans vos dossiers Equifax et Transpnion un pointage de crédit qui dépasse les 720. C'est certain que, même si vous n'avez pas 720, c'est admissible. Mais je vous dirais que cette stratégie-là fonctionne mieux quand vous avez plus de 720 de pointage de crédit. Donc, il faut vous assurer d'avoir un pointage d'au moins 720. Si ce n'est pas le cas, faites en sorte de l'augmenter pour arriver à 720 pour être admissible à cette stratégie-là. Et l'autre prérequis, il est basé sur votre valeur nette. Plus votre valeur nette est élevée, plus le résultat de cette stratégie-là va être intéressant. Et là, vous devez avoir un minimum de 10 000 $ de valeur nette. Si vous avez moins de 10 000 $, à ce moment-là, il faut travailler à faire en sorte de ne pas se retrouver avec ces liquidités-là, ces actifs, en fait, cette valeur nette-là, pour être capable d'être, on va dire, d'une certaine façon, admissible à cette stratégie-là. En fait, vous pouvez avoir moins. C'est juste que le résultat ne sera pas vraiment intéressant par rapport aux coûts liés à la création de la société et à la gestion de tout ça. Parce que la majorité du crédit d'entreprise qu'on va aller chercher va être basée sur votre valeur nette personnelle. Ce qui veut dire que, mettons, je dis des chiffres là, parce que ce n'est pas exactement comme ça, mais juste pour vous donner un exemple pour bien comprendre. Si l'institution financière dit, nous, on prête 20 % de la valeur nette, donc si vous avez 100 000 $ de valeur nette, à ce moment-là, ils vont vous offrir 20 000 $ en crédit. Si vous avez juste 10 000, ça va être 2 000. Ce n'est pas exactement comme ça, mais c'est juste pour vous faire comprendre pourquoi c'est important d'aller chercher, d'avoir la limite, la valeur nette le plus élevée possible. Ceci étant dit, il y a plein de stratégies qu'on peut faire pour faire en sorte que vous affichiez une valeur nette positive. Donc, il faut juste améliorer ce facteur-là, ce ratio-là, pour s'assurer d'avoir des résultats plus pertinents. Ce n'est pas un pourcentage de votre valeur nette, mais il y a plusieurs critères qui sont pris en considération et plus votre valeur nette est élevée, moins il y a de risques pour l'institution financière, donc à ce moment-là, elle est prête à offrir davantage. Donc, les prérequis, c'est une nouvelle société, 720 pointages de crédit, une valeur nette de plus de 10 000 $. Après ça, pour ce qui est des revenus, à ce moment-là, c'est sûr que plus vous faites de revenus, mieux c'est. Ça fait juste améliorer votre situation personnelle pour être capable d'aller chercher davantage de crédit. Mais, vu que c'est du crédit pour démarrage d'entreprise, ça fait qu'on démarre une entreprise, c'est normal qu'on n'ait pas le gros salaire en arrière pour nous backer. Non, on démarre une business, donc c'est normal qu'on n'ait pas beaucoup de revenus. Alors, point de vue revenu, ça ne dérange pas trop si vous n'avez pas des revenus vés. C'est sûr que si c'est le cas, ça va juste être encore mieux et plus facile. Mais, c'est normal de ne pas avoir de gros revenus pour cette stratégie-là, parce que c'est du crédit de démarrage d'entreprise. Donc, démarrage d'entreprise, pas de gros revenus, parce qu'on commence. Ils le savent, c'est normal, c'est fait comme ça. Donc, comment procéder? En réalité, c'est comme, c'est une stratégie. Ce n'est pas juste dire, bon, on va chez BMO et on demande la marge de crédit. Non, ce n'est pas exactement comme ça. Alors, je ne vais pas nécessairement expliquer la procédure dans cette vidéo-là, parce qu'en réalité, c'est que j'ai créé une formation spécifiquement liée au crédit d'entreprise, liée à cette stratégie-là, sur comment aller chercher du crédit d'entreprise stratégiquement. Et dans cette formation-là, j'explique avec quelle institution financière qu'il faut aller, quel produit qu'il faut demander, comment structurer sa société. Donc, il faut créer une société. Et à ce moment-là, vous devez avoir tout le processus en main pour être capable de faire ça correctement pour vous assurer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, si cette stratégie-là de crédit d'entreprise peut vous intéresser, en fait, vous avez la possibilité de l'acheter individuellement, ce que je ne vous recommande pas nécessairement, parce que c'est plus avantageux d'acheter une de nos formations qui est une sorte de bundle, un forfait, soit pour les entrepreneurs, soit pour les immopreneurs. Donc, si vous prenez notre forfait pour financement immobilier, donc c'est pour les investisseurs immobiliers, ça comprend plusieurs formations, dont la formation sur le crédit d'entreprise. Mais si vous prenez notre forfait en lancement d'entreprise, ça va avoir plusieurs formations, dont la formation sur le crédit d'entreprise. Donc, ça va vous revenir en bout de ligne moins cher de prendre un de ces deux forfaits-là plutôt que la formation unique sur le crédit d'entreprise. Mais, c'est possible, c'est à vous de décider. Alors, comment précéder, je vous dirais, c'est de choisir soit la formation en lancement d'entreprise, soit la formation en financement immobilier. Cette stratégie-là, cette formation-là, va être incluse là-dedans, parce que pour grossir un parc immobilier ou grossir un business, on a besoin de crédit. C'est pour ça que je l'inclue dans ces deux forfaits-là. Donc, vous allez avoir accès à toutes les informations pour être capable de mettre en place cette stratégie-là. En plus de ça, si vous prenez un de ces deux forfaits-là, vous avez même accès à une formation sur comment créer vous-même une société par action avec les livres de société, donc tous les templates pour créer vous-même le livre de société, qui pourrait être une société qui ne vous coûterait pas grand-chose pour être capable de mettre en place cette stratégie-là, parce que de toute façon, l'idée en arrière de ça, c'est de créer une société et prendre cet argent-là pour l'envoyer dans votre société de business, d'entrepreneur, après autre, soit de prendre de l'argent pour l'envoyer dans les autres sociétés qui vont faire l'investissement immobilier. Donc, ce que vous allez retrouver dans la formation, c'est non pas seulement la procédure, mais vous allez recevoir également un avis fiscal à savoir comment le structurer fiscalement pour être sûr de pouvoir utiliser ces liquidités-là et sinon ne pas vous faire ramasser du point de vue fiscal, parce qu'il y a des façons, il y a des règles fiscales qu'il faut respecter pour pouvoir utiliser ces liquidités-là. Vous allez avoir accès aussi à des documents légaux pour être capable de faire en sorte que, si vous faites un prêt de cette société-là vers l'autre société, il y a des résolutions qui doivent être faites et il y a des documents légaux qui doivent être signés. Donc, vous allez avoir accès à ces documents-là pour être capable de faire toutes les transactions et vous assurer que, du point de vue fiscal et légal, vous êtes correctement bien structuré. Donc, si cette stratégie-là vous intéresse, je vais mettre un petit lien en-dessus de la vidéo pour les différents forfaits, soit immobiliers ou entrepreneurs, et la formation aussi spécifique sur le crédit d'entreprise. Donc, regardez ça si vous avez besoin de liquidités pour soit grossir votre business ou grossir votre parc immobilier. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada